Bon les amis, aujourd'hui c'est le jour J pour aller chercher le nouveau moteur pour la E30. Du coup je suis grave content, j'ai bien dormi, il fait beau en plus, week-end de 4 jours, qu'est-ce que tu veux demander de plus que ça ? D'ici 15 minutes il y a Raph qui va venir avec la camionnette, donc du coup je vais juste ouvrir ça pour pouvoir sortir la girafe, parce qu'il faut qu'on démonte le moteur en fait là-bas sur place. Et la girafe ou la grue comme dirait Justin, on va emmener un petit cric aussi en plus, ou K.O. Et je vais peut-être emmener la péteuse électrique là, putain mais vas-y c'est le portable là, s'oublie. C'est parti, je suis grave motivé là, je suis trop content, je vais être moins motivé dans 2 secondes quand je vais devoir tirer ça tout seul sur le gravier jusqu'au portail, mais vas-y c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Voilà voilà j'ai préparé la girafe, un cric, ce qui va avec la girafe, 2-3 petits trucs, parce que le gars il y a déjà des outils là-bas sur place, mais bon j'ai emmené en plus, ou K.O. on sait jamais tu vois. Vaut mieux on l'avoir trop que pas assez. Voilà maintenant il n'y a plus qu'à attendre Raph et c'est parti. Bon les amis on est arrivé avec Raph, on a déjà commencé le travail, il est là mon collègue. Mission, je te jure. Du coup ça va on a presque tout enlevé, j'ai enlevé la transmission tout, Raph il a enlevé tout ce qu'il y a au dessus, j'ai enlevé cette pauvre boîte, je me suis niqué 3 phalanges. Mais sinon ça va, là il nous reste plus grand chose à faire, donc ça va c'est cool, donc on va continuer, on va terminer ça. On s'arrête d'un poulailler de merde là, on a fait ça en hiver, je peux aller tomber le salaire. On s'arrête d'un poulailler de merde là. Bon c'est bon, on a récupéré le moteur, tout est fait, Raph bizarrement il a récupéré des pièces aussi, un volant, un frein à main hydraulique, maintenant on va faire le chemin retour, on va aller au garage déposer tout ça. Salut mec ! Voilà les amis, mission accomplie, donc ça fait grave plaisir, là le moteur, Raph il le ramène au garage, je ne vais pas avec lui parce qu'il devait me chercher ce matin, ça ne servirait à rien que j'aille avec lui déposer le moteur pour ensuite qu'il me redépose, ça ne sert à rien, du coup là lui il va au garage, il dépose juste la camionnette comme ça, et dimanche matin je vais au garage pour juste qu'on sorte le moteur, qu'on le dépose tranquillement, et voilà, donc je suis grave content d'avoir mon nouveau petit moteur, j'ai vraiment fait une affaire de ouf avec ce moteur là, et franchement pour le prix que j'ai payé, ça revient beaucoup moins cher que mes pièces, comme je dis, je l'ai payé 500 euros avec la boîte, le flector, récepteur, bref, il y a tout sur le moteur, parce que je sais qu'il y en a plein en commentaire, ils me demandaient combien je l'ai payé, le gars chez qui on allait chercher, le moteur il est grave tranquille, ça fait de nouveau une bonne connaissance, c'est un bon gars et tout, on a bien rigolé ce matin, après sur place j'ai pas trop filmé parce qu'il fallait qu'on charbonne quand même, on voulait pas passer toute la journée, surtout que, bah moi là je vais prendre ma douche, ma copine va venir me chercher, je dors chez elle ce soir, demain j'ai de la route à faire, je vais chercher un petit truc, et donc ça pareil vous le verrez dans une autre vidéo, et vous êtes beaucoup aussi à me demander, qu'est ce qui se passe avec la E32 Justin, pourquoi ça avance plus, bah comme je le dis à chaque fois, Justin a un travail qui fait que, bah il est pas souvent ici, il est beaucoup en déplacement, et et bien la faite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut refaire sa rouille, et donc bah quand il est pas là, bah on avance pas tout simplement, parce qu'il va être là pour faire sa E30, ce qui est totalement compréhensible, et donc voilà, donc dès qu'il pourra revenir, vous inquiétez pas, on refera des vidéos avec lui, mais peut-être dans la vidéo de la semaine prochaine, vous le verrez dedans, donc voilà les gars, aujourd'hui on est vendredi, donc dimanche on retourne chez Raph pour sortir le moteur de la camionnette, donc on se dit à dimanche, donc voilà les gars, ça y est, le moteur il est déposé, on va pouvoir faire ça très prochainement, la E30 elle a de nouveau un nouveau moteur, du coup, j'espère que ça va rouler très prochainement, en tout cas là ça va vite avancer, parce que le plus chiant, bah c'était de retrouver un moteur, j'en le trouvais un le lendemain, voilà il est là, le nouveau B28, et ce qui est cool c'est que ça va aller vite, parce que comme modif, il n'y a rien à faire, j'ai rien, aucune pièce à chercher, vu que j'ai déjà tout chez moi, et pour le faisceau pareil, il n'y a rien à faire, tout est déjà fait, tout est déjà câblé, ce faisceau je vais l'enlever, je vais le donner à Justin, parce que lui vu qu'il a la boîte auto, c'est la merde, tu vois, comme ça je lui donne ce faisceau, il est tranquille, et moi j'avais juste remettre mon autre faisceau dessus, et on a juste normalement à tourner la clé, et on l'espère s'amuser, et donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, pensez à vous abonner, à mettre un like, et on croise les doigts pour que la E30 roule très prochainement, donc un bon dimanche, et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501